Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis un plaisir immense stade de Flandre, pardon, ici c'est le cœur de la France, le cœur du rugby bat à fond, enfin on peut retrouver le chemin du stade de Flandre, ça y est la saison est lancée, c'est noir de monde ici sur Portneuf, même si on ne remplira pas le stade parce qu'on va le voir avec Marilyn Simonnet, vous allez être notre experte, vous êtes vous alors là une abonnée, une acharnée du rugby ici à La Rochelle, vous allez nous expliquer dans quelles conditions tout ça est organisé, mais en tout cas ici ça donne une impression de nuées d'abeilles qui enfin vont retrouver leur plaisir du rugby. Dites-moi Marilyn, on s'était séparés il y a combien de temps ? Dernier match de rugby à La Rochelle c'était quand ? C'était le 22 février de cette année, donc avant le confinement et hasard du calendrier, on se retrouve avec la même équipe, nous avions joué le 22 février ici à Deux Flandres, la Rochelle-Toulon et le stade Rochelet avait gagné 17 à 12 ans. Écoutez, six mois sans rugby et on se retrouve face à l'équipe qu'on avait quitté il y a six mois, on avait gagné ? On avait gagné, donc voilà tout ça est de bonne augure, le dernier match du stade Rochelet avait eu lieu au Racing à Paris juste avant le confinement et donc effectivement ça fait plus de six mois maintenant que nous étions privés de cette belle équipe jaune et noire et donc un tellement de bonheur de se retrouver ici même si nous ne serons qu'à 8000. On va voir dans quelles circonstances tout à l'heure. Alors vous le savez, vous l'avez vu sur nos différents reportages cette semaine, c'est la semaine de la reprise partout sur La Rochelle. La Courcive réouvre ses portes, le CNAR Centre national des arts de la rue libère les artistes, les met dans la rue et puis le sport ici avec avec le stade a trouvé des modes d'emploi, des modes de conduite, en tout cas qui vont être expérimentés ici, ils ne seront pas définitifs. On va avancer en tant que non mais l'important c'est qu'on pose un acte et qu'on avance. Donc sur les 16000 places, il va y avoir 8000 seulement supporters, comment on a pu les trier et comment ils vont se disposer dans les tribunes ? Alors je pense qu'il y a eu un très très gros boulot, je pense qu'il faut féliciter toute l'équipe du stade Rochelet, Vincent Merling, Pierre Vénère et toute l'équipe du stade Rochelet, d'avoir trouvé une solution pour accueillir le plus de supporters pour ce premier match ici à domicile. Donc vous l'avez dit, 16000 places dans le stade Marcel de Flandre, 8000 privilégiés pour ce premier match. Donc oui c'est la moitié. Voilà, donc on a été divisé entre l'équipe jaune et l'équipe noire. D'accord, vous vous êtes jaune alors ? J'ai eu la chance, voilà, parce que j'ai été, je me suis réabonnée dans les premières, donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce premier match. Donc pour le prochain match ? Prochain match, ça sera l'équipe noire, ça sera le 3 octobre contre le Racing. Donc vraiment une pensée, vraiment une pensée pour l'équipe noire qui va regarder le match à la fois sur le site internet du stade Rochelet ou à la télévision. Et en tout cas, on va essayer de pousser très fort, même si nous ne serons que 8000, c'est-à-dire une partie abonnée et l'ensemble des partenaires du stade Rochelet. En tout cas, ça fait du bruit dans Portneuf. Alors il faut savoir que c'est le début du championnat cette fois-ci. Les amis, on n'est pas là en amical, etc. Le championnat démarre donc quoi qu'il en soit. C'est le premier match. Comment sont préparés les Rochelet, nos rugbymans ? Alors tous les passionnés de rugby ont suivi à la fois sur Twitter, sur Facebook, sur le site internet du stade Rochelet, les différents entraînements du stade Rochelet. Malheureusement, il y avait un match amical la semaine dernière qui a dû être annulé. Mais en tout cas, je suis certaine qu'ils se sont très, très bien préparés pour ce premier match du top 14. Nous aurons encore 12 matchs à domicile lors de la saison. Alors effectivement, on va tâtonner. Ça sera match après match, puisque là, on a une dérogation à 8000. Encore une fois, bravo à toute l'équipe du stade Rochelet, parce que je pense que ça n'a pas été simple d'obtenir cette dérogation. Mais je crois qu'on est tous très contents de se retrouver. En tout cas, les supporters sont remontés comme des coucous ici dans le périmètre du stade Rochelet. Alors ça rentre tous les quarts d'heure. Il y a une nouvelle vague. Tout ça est très organisé. Et puis, on a des supporters ici qui sont de longue date. Les gens de Géricault, les patrons du bar de Géricault, pour lequel on a une affection particulière. C'est notre petite salle de rédaction hebdomadaire. À nous, c'est 17. C'est le bar de l'avenue... Lieutenant-Colonel Bernier. Lieutenant-Colonel Berlier. Voilà, Géricault. Ils font aussi tabac. Bon, alors dites donc le rugby, là. Vous avez été tiré au sort. Vous êtes parmi les jaunes, alors, vous ? Non, nous, on a la chance. On a été invité par un de nos voisins. C'est pas vrai, Julien. Ah, bah, écoutez, comme quoi, il faut causer à ses voisins quand on cause pas ses voisins. Pendant le confinement, on discutait avec les voisins. Puis là, ils nous ont invités. Ouais, c'est vrai. Bon, vous êtes des supporters, vrais supporters, vous ? Oui, oui, complètement. On vient dans votre bar et puis que ça joue. Il y a du jaune et du noir partout. Ouais, ouais. Non, nous, on va boire un coup dans les autres bars. On ferme. Ah, ils sont terribles. Et puis, alors, il y a Florian Feugietting. Alors, lui, c'est un entrepreneur du domaine du nautisme. Florian, vous, il n'y a pas un match où vous n'êtes pas. Vous les connaissez par cœur. Dites-moi, alors, le cru de cette année, là, c'est du bon cru, là, dans l'équipe du stade ? Ouais, ça a l'air pas mal. Je pense qu'il y a quelques recrues en deuxième ligne, là, où on souffrait un peu. Donc, ouais, ça a l'air prometteur. Bon, et alors, là, pour Toulon, là, c'est quoi votre pronostic ? On gagne, forcément. Ah, on avait déjà gagné la dernière fois. Oui, on a gagné la dernière fois. Bon, vous êtes prêts ? Vous avez des secrets sur la façon de supporter ? Non, simplement être là, et puis... Buvez un coup avant, un petit coup après, puis voilà. Poussez, pousser. Poussez, voilà. Moi, qu'est-ce que je dis ? Moi, j'ai un truc. Je crois qu'en tout cas, même avec les masques, ça ne nous empêchera pas de crier. Allez la Rochelle, allez les jaunes et noirs, et on va gagner. Voilà, 8 000 supporters, donc, répartis sur les 16 000 de Flandre, sur l'ensemble des 4 gradins, avec de la distanciation, avec des masques, et en tout cas avec un cœur gros comme ça, une énergie grosse comme ça. Et puis, c'est le début du top 14. Alors, on va suivre, ici, ici. C'est la Rochelle. C'est la Rochelle. Voilà, les amis. Donc, pour ceux qui sont déjà dans le stade et qui regardent ces 17, je le sais, et pour ceux qui sont chez eux, mais qui auront les résultats, Mariline, vous nous ferez un petit direct pendant le match ? Allez, pour le coup d'envoi. Pour le coup d'envoi. Qu'on voit un petit peu ce stade avec les gens dedans, qu'on voit le ballon, qu'on voit les joueurs, qu'on goûte un petit peu tout ça. Premier et l'ambiance ensemble. En direct pour nos amis internautes sur ces 17. A très bientôt, les amis. C'était le stade de Flandre, en direct pour la reprise du top 14. Le rugby redémarre à la Rochelle, dans des conditions très strictes, très organisées, mais en même temps avec une pêche grosse comme ça. Allez, la Rochelle. Allez, la Rochelle. Merci, Mariline.